Comment gérer sa colère ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 7 minutes coaching. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental et coach en épanouissement personnel depuis 2007. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la colère. Parce que j'accompagne de nombreuses personnes qui sont soumises à ces émotions négatives et qui ne savent pas comment les contrôler. La colère, c'est quoi ? C'est un sentiment de frustration, d'injustice. C'est quelque chose qui vous prend au trip dans votre ventre et qui va remonter, qui va vous faire devenir aigri, en colère, triste, amère. Et vous devez aujourd'hui trouver des solutions à cette attitude. Et en accompagnant ces personnes, je me suis aperçu qu'il y avait des vraies solutions pour gérer une colère. La première chose, elle est très simple, mais je suis sûr que vous ne le faites pas. C'est tout simplement d'écrire. Écrire ce qui vous passe par la tête, écrire ce que vous ressentez, écrire ce qui vous perturbe. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de gérer de la colère, c'est la communication. Plus vous pourrez vraiment communiquer avec ces personnes, plus vous serez capable vraiment de vous soulager de ces émotions négatives, et plus vous allez pouvoir vous sentir mieux. Parce que la colère, elle augmente quand on la conserve. C'est une sorte de boule qui augmente au fur et à mesure parce que les frustrations ne font que s'accumuler. Et donc aujourd'hui, votre travail, c'est d'être capable de les libérer. Donc dès qu'elles arrivent, hop, il faut les libérer. Vous devez être capable de bien communiquer. Ok, si c'est difficile pour vous au départ, notez tout sur une feuille. Mais pensez aussi à brûler cette feuille parce que parfois, on peut écrire des choses qu'on ne pense pas, du moins pas durablement. Et quand la personne tombe dessus, ça peut faire mal. Donc au jour d'aujourd'hui, prenez une feuille, notez tout. Et quand vous avez de la colère en vous, entraînez-vous à discuter. Entraînez-vous à vous libérer de ce feu négatif. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Dans un deuxième temps, qui dit colère, dit forcément frustration. Et vous devez mettre le doigt sur ce qui vous amène cette colère. Très souvent, c'est quand on a enfreint vos valeurs, c'est-à-dire ce qui vous importe dans ce quotidien. Si aujourd'hui, vous avez des valeurs très importantes qui ont été enfreints, vous allez là aussi devoir agir au quotidien sur votre communication, mais surtout définir quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui vous importe vraiment ? Parfois, on ne le sait pas et c'est la raison pour laquelle on devient impulsif. Là, on ne parle plus de la colère, on parle de la colère impulsive. Et donc, le deuxième point qui est important pour moi, c'est que vous fassiez un travail sur votre système de vie, sur vos valeurs. Plus vous allez essayer de chercher en profondeur ce qui vous importe, et moins vous allez pouvoir être impulsif, colérique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir prendre le contrôle de vos émotions au quotidien. C'est en amont de la colère. Vous allez être capable de comprendre quelles sont vos valeurs, ce qui vous importe vraiment. Et le fait de le définir, le fait de l'avoir en claire vision, vous allez être affecté par le comportement d'une personne qui ne les respecte pas, mais pas au point d'être en colère, pas au point de se sentir mal, pas au point d'avoir quelque chose qui va être en excès, vraiment. Donc aujourd'hui, définissez vos valeurs. Travaillez sur vous. Qu'est-ce qui vous importe au quotidien ? Pour bien gérer sa colère, il faut absolument que vous vous connaissiez. Et à partir de cet instant, vous allez être capable de mieux gérer vos émotions. Parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre corps, plus vous allez connaître vos émotions, votre manière de fonctionner. Et à partir de cet instant, vous pourrez vous dire, je suis capable de gérer ma colère. Une fois que vous avez emmagasiné cette colère, que la communication, le fait d'écrire, de brûler, rien ne marche, dans ces cas-là, il faut se vider. Et pour se vider, il n'y a pas de secret. Deux outils. Le sport, comme un malade, jusqu'à épuisement, jusqu'à vous écrouler par terre s'il faut. Mais au moins, vous allez vous vider. Vous vider de toutes vos frustrations, de toutes vos émotions négatives. Et le deuxième point, c'est le fait de se connecter au moment présent. Le yoga, la méditation, la respiration. Vous allez devoir travailler sur vous. Et au bout d'un moment, vous allez voir que jour après jour, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Que jour après jour, cette colère ne fera que venir puis repartir. Comme si elle rebondissait sur vous. Parce que vous serez capable de contrôler vos émotions, de contrôler votre corps. Il faut savoir que l'être humain, c'est comme une éponge. C'est un peu comme un vase. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais si votre vase, il est vide, vous pouvez être pleinement heureux au quotidien. Et du coup, en travaillant sur vous, en comprenant votre corps, en comprenant vos émotions, en comprenant votre façon de fonctionner, vous allez pouvoir devenir une personne qui maîtrise parfaitement sa colère, qui maîtrise parfaitement ses émotions négatives. Et au final, vous allez pouvoir être beaucoup plus fier de vous-même. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes que je coachais, qui ressentaient les effets de la colère et qui malheureusement, faisaient des mauvaises actions par la suite. Des actions qui leur laissaient des regrets. Si vous regardez cette vidéo, ne vous laissez plus abattre par cette sensation de mal-être. Ne vous laissez plus abattre par ces émotions qui vous tuent, qui vous tracassent au quotidien. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre histoire, c'est dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous invite vraiment à vous abonner. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte e-mail. Je vous donne rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com pour plus de conseils, pour prendre en main votre quotidien, que ce soit votre vie personnelle ou votre vie sentimentale. Dans tous les cas aujourd'hui, il existe des astuces précises pour contrôler sa colère. Il n'appartient qu'à vous de pouvoir passer à l'action et de pouvoir vous sentir bien au quotidien. N'hésitez pas à me poser vraiment toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao !